jusqu'à 9 heures good morning business et à 7h44 d'où sommes donc avec le fondateur de c'est qui le patron le patron des patrons on peut dire nicolas chabat je sais bien qu'on recevra effectivement mardi matin dans good morning business je ferai haut de bézieux non je plaisante effectivement on connaît très bien votre entreprise votre entreprise votre groupement votre association votre votre réunion de consommateurs et producteurs magnifique initiative qui a permis à des milliers et des milliers d'agriculteurs d'être rémunérés au juste prix et vous allez vous diversifier des nouveaux produits dans l'alimentaire dans l'alimentaire et des nouvelles activités surtout expliquez nous un peu pourquoi vous avez envie d'élargir votre votre activité alors ça s'est fait assez naturellement d'abord un petit mot pour les producteurs on le dit bien si on on a ses possibilités ses perspectives vers d'autres secteurs on n'oubliera jamais la mission première qui est de soutenir les producteurs et de faire en sorte que ils vivent mieux de leur métier mais les résultats complètement inattendu pour nous tous on est une coopérative de consommateurs 100 millions de produits vendus solidaires par an c'est à dire que jamais personne je crois en france économiquement ne pouvait imaginer que des produits solidaires équitables qui soutiennent les producteurs créés par des consommateurs deviennent numéro 1 le lait c'est la première vente en valeur en france alors qu'il est à 1 euro le litre et depuis le début le beurre bio ce sont les deux beurs bio les plus vendus de france j'ai ici amené normalement c'est plutôt la brique de lait mais un jus de pomme qui effectivement préserve les producteurs de pommes ils arrachaient leurs arbres pour seulement 9 centimes par litre voilà ce qui leur manquait on a rajouté les centimes pour qu'ils aient des journées et des nuits normales les producteurs ce jus de pomme il bat des records de vente il est arrivé dans les trains la sncf nous a appelé en disant amenez le dans nos bars on aimerait le mettre au niveau de l'offre c'est ce que vous avez fait du coup voilà et 500 000 petites briquettes devaient être vendues dans l'année en trois semaines 250 000 l'ont été toujours une solidarité donc c'est déjà une première base c'est si fort ces résultats c'est si si c'est intéressant pour nous tous d'imaginer qu'on puisse suivre cet autre chemin qu'on a eu depuis cinq ans des demandes de tous les secteurs alors ça va des assurances des grandes banques sont venus nous voir nous aussi on veut notre produit c'est qui le patron voilà on voudrait faire du c'est qui le patron les sociétaires concentrés sur la mission première on dit non on s'occupe des producteurs et c'est le cas mais aujourd'hui il ya une telle urgence on le voit tous les jours que ce n'est pas possible de ne pas tenter d'amener nous consommateurs citoyens notre énergie notre pouvoir d'achat vers des zones et des entreprises qui vont créer de la valeur ça veut dire que ça y est cette fois ci vous allez franchir le rubicon sortez de l'alimentaire oui on va essayer de le faire avec toute l'humilité que on essaie d'avoir depuis le début parce qu'on reste des consommateurs mais finalement c'est un point de départ fabuleux vous allez que vous allez commencer par quoi on a plusieurs pistes d'ici la fin de l'année qui vont naturellement se mettre en place on a cinq entreprises je le disais tout à l'heure qui d'ores et déjà nous disent et des entreprises importantes accueillir dans notre capital des consommateurs qui vont nous dire attention faites les choses d'une certaine manière soyez transparents préserver les salaires dites nous où va notre argent quel impact il a sur l'environnement donc dans le capital des entreprises donc vous allez monter au capital de certaines entreprises la grande nouveauté en france aujourd'hui les consommateurs grâce à cette coopérative qui nous rassemble tous pèsent de tout leur poids pas en mettant de l'argent personne ne va mettre de l'argent dans la structure mais simplement en disant je vous donne un exemple concret on représente chacun 20 000 euros de dépenses annuelles voilà quand le 1er janvier arrive on est fort de ces 20 000 euros qu'on va dépenser dans l'économie qu'est ce qu'on en fait si on le fait chacun dans notre coin il n'y a pas de poids et d'orientation et d'impact si on crée cette maison c'est ça la grande nouveauté on a créé une maison ça s'appelle c'est qui le patron la suite on se met à l'intérieur de cette maison notre simple présence nous fait peser plus lourd que des centaines d'entreprises en france un exemple très concret on est 15 millions à acheter des produits solidaires un peu plus cher vous l'avez dit et on a fait la preuve en étant 15 millions que on est capable de d'aller vers des produits et des services s'ils sont vertueux qui vont créer de la valeur c'est 15 millions de personnes que nous sommes représentent 300 milliards d'euros par an 100 millions vont vers les produits solidaires qu'est ce qu'on fait du reste et c'est là on dit à tout le monde ok nous les consommateurs on a une coopérative on est prêt à venir dans vos entreprises à partir du moment où vous acceptez de la transparence de l'équité et de la création de valeur c'est un label c'est plus que ça c'est une présence concrète qui nous permet lorsqu'on est en rendez vous je vous donne un exemple demain un fabricant de café nous accueille dans sa structure on ira avec lui voir la distribution en lisant bonjour nous sommes consommateurs de la coopérative qui nous rassemble tous c'est notre société cette société que vous avez devant vous on connaît les produits on sait que l'argent est bien réparti que les producteurs sont préservés donc finalement c'est une grande chance qu'on s'offre à tous dans un moment de grande angoisse collective est ce qu'on ne peut pas reprendre en main le volant de notre consommation en devenant des acteurs directs Nicolas Chaban est ce qu'on peut imaginer on parle souvent de souveraineté de relocalisation le t-shirt des consommateurs est ce qu'on peut imaginer encore je ne sais pas moi le la banque des consommateurs la maison de retraite c'est un super exemple la maison de retraite des consommateurs c'est quelque chose qui nous est apparu notamment au niveau des sociétaires on est donc 12 000 sociétaires et 15 millions d'acheteurs de la de ces produits imaginez deux minutes une maison de consommateurs et comment ça changera absolument tout la maison de consommateurs de la maison de retraite des consommateurs on a des établissements on est à l'intérieur du capital de cette structure donc on sait ce qui se passe c'est une présence bienveillante c'est la coopérative qui est là et puis on va visiter un parent dans une des maisons de retraite on passe un temps avec lui évidemment mais on prend une heure ce qu'on fait déjà quand on va vérifier les produits c'est qui le patron pour aller en cuisine vérifier que les menus sont bien de qualité que le sourcing est conforme à ce qu'on avait demandé puis on demande aux gens qui travaillent est ce que vous avez des salaires normaux est ce que ça vous rend heureux de travailler ce que ça vous met dans des bonnes conditions pour vous occuper de nos parents on sort de cette journée on dit voilà je m'appelle Thierry Dupuis je suis comptable à Brest je fais partie de cette dynamique qui reprend en main notre économie je peux vous dire que dans ces établissements qui sont les nôtres tout va bien amener vos parents combien de temps il faudra à ces structures pour finalement à mon avis comme le lait devenir pourquoi pas numéro un de ce marché donc on a dans nos mains cet argent qui fait vivre l'ensemble du monde économique il faut se reprendre conscience de ça on a un immense respect pour les entrepreneurs parce que il faut qu'ils nous permettent effectivement de faire tout ça mais nous de façon très bienveillante la coopérative dit on peut vous aider entreprises à progresser à changer à être plus équitable plus solidaire en échange accueillez nous et accepter nos règles du jeu de consommateurs elles sont bienveillantes et elles permettent des grands succès on l'a vu voilà un autre modèle de gouvernance que vous avez expliqué avec de la transparence et la transparence toujours 16 millions de consommateurs 12 000 sociétaires quelquefois ont mis un euro dans chez vous 100 millions de produits vendus par an quand on nous parlait de 5 millions dans les meilleurs scénarios voilà jean-marc victori très intéressé par cette nouvelle forme de gouvernance pour vous viendrez quand la première maison de retraite tiens dans laquelle vous serez rentré sera en place avec grand plaisir et ça va arriver parce que tout le monde le souhaite et que tout le monde attend des établissements effectivement on est certain que notre argent sert à quelque chose de bien